Chers amis, nous n'allons pas nous voler cet hiver malgré ce qui nous est promis comme coupure de courant et comme augmentation de facture. En effet, nous allons trouver des solutions et je vais vous en proposer quelques-unes. Premièrement, vous pouvez utiliser un vélo d'appartement et donner quelques coups de pédale quand vous avez besoin de vous réchauffer. Un vélo d'appartement réchauffe très vite, en deux minutes, cela suffit. Vous pouvez aussi par grand froid mettre une tente sur votre lit et dormir dedans pour conserver la chaleur de votre corps. Cela permet de résister au froid quoi qu'il arrive. Pensez aussi à la couverture électrique qui permet de chauffer uniquement son corps et non pas toute la maison pour seulement 50 watts, au lieu de plusieurs dizaines de milliers de watts. Cela fait baisser énormément les factures. Dans le même ordre d'idée, il existe des vêtements chauffants qui sont destinés normalement aux gens qui travaillent sur les chantiers dehors et ils sont munis d'une petite batterie de la taille d'un téléphone portable qui permet de chauffer pendant 6 heures une doudoune. Vous trouverez ces vêtements simplement en tapant vêtements chauffants sur Google. Il en existe à tous les prix et pour hommes et femmes. Voici la petite batterie qu'on glisse dans la poche. En cas de coupure généralisée du courant, ces petites batteries peuvent être rechargées par panneau solaire. Il existe aussi, dans le même ordre d'idée, des semelles chauffantes et des gants chauffants. En dessous de la vidéo, je vous donnerai les liens pour obtenir tous ces articles. Pensez aussi à avoir chez vous un petit camping-gaz avec lequel vous pourrez au moins vous cuisiner quelque chose de chaud. Trouvez aussi un genre de cocotte qui puisse vous servir de four. Les cocottes traditionnelles en fonte sont idéales. A défaut, prenez simplement une bonne poêle avec un couvercle qui permet de faire office de petit four. Et profitez, quoi qu'il arrive, de la bonne cuisine traditionnelle. Pensez aussi à avoir chez vous une lampe frontale par personne qui vous permettra de vous déplacer dans l'appartement en voyant clair quoi qu'il arrive. Souvenez-vous aussi que votre voiture est un excellent abri dans la journée quand il y a du soleil. Vous pourrez ainsi retrouver le plaisir de la lecture confortablement, ou faire de l'ordinateur, ou écouter de la musique, parce que, souvent on l'oublie, mais la voiture est un excellent endroit pour écouter de la musique. C'est presque mieux que chez soi. Et en plus, on peut profiter du paysage. Alors ces moments qui nous sont promis comme difficiles seront peut-être l'occasion de retrouver des moments agréables dans la nature et en lien avec ce qui nous entoure. Je suis sûr que vous trouverez également d'autres astuces et que, ensemble, on en sortira grandi. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur mon blog qui s'appelle « Vivre sans stress dans un monde agité » et aussi sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je sors régulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !